Il faudrait qu'on diminue drastiquement notre consommation de viande. Et vous, vous nous conseillez d'en manger de plus en plus, en fait. L'évolution de la demande, notamment la réduction de la consommation de viande bovine, peut aider à réduire les émissions. Mais une partie importante des émissions de méthane et de protoxyde d'azote sont considérées comme difficiles à réduire. Non mais elle va ressembler à quoi, l'agriculture ? Exactement, on a du mal à voir quelle est la vision de l'exécutif aujourd'hui sur l'agriculture de demain. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve après cette petite période d'absence pour laquelle je m'excuse. Surtout que je vous ai laissé un peu sans nouvelles, n'étant pas un grand adepte des réseaux sociaux. Je vais essayer de m'améliorer à l'avenir, promis, mais autant vous le dire tout de suite, il vaudrait mieux vous habituer à ce genre de petites pauses dans la production de vidéos. Tout simplement parce qu'il se trouve que j'ai plusieurs activités professionnelles en parallèle, pour lesquelles je donne parfois beaucoup de temps. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que suite à mes deux premières vidéos, j'ai été invité par la fédération FIRE du CNRS à synthétiser tout mon propos lors d'un séminaire scientifique et dont la vidéo a été mise en ligne il y a peu de temps. Donc si vous préférez le format séminaire et présentation PPT, je vous mets les liens en description, voilà, fin de la parenthèse. On se retrouve donc pour cette troisième partie de ce petit voyage dans le monde de l'agriculture. Voyage qui avait commencé par le sujet des méga-bassines, un sujet que j'avais, je vous l'avoue, un peu choisi pour son côté polémique. Et oui, le buzz médiatique, c'est le meilleur des carburants. Le but machiavélique que je poursuivais en réalité était de vous amener au véritable questionnement que je voulais poser ici, à savoir quel pourrait être, selon les scientifiques, le modèle agricole de demain, loin des caricatures. En sachant qu'il faut que ce modèle agricole soit évidemment compatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité, viables d'un point de vue de la sécurité alimentaire, mais également qu'il soit atteignable de manière réaliste en matière de politique publique. Comme promis donc, on va se plonger dans des scénarios exploratoires du futur de l'agriculture, en France et en Europe, qui ont été conçus et développés par des scientifiques et qui nous renseignent sur les moyens, obstacles et leviers qui nous permettraient de mettre en place un modèle dit « souhaitable ». Alors, doit-on tous passer à l'agriculture biologique pour sauver le monde ? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire sur le plan alimentaire ? Et d'ailleurs, cette nouvelle agriculture permettrait-elle bien de nourrir toute la population humaine ? Entre sciences, sociétés et politiques, on fait le point sur le futur de l'agriculture ? Bienvenue dans l'argumentarium. Alors, avant de se plonger dans les différents scénarios qui seront explorés ici dans la vidéo, on va commencer par mettre quelques bases en exposant certains arguments qu'on voit très 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 souvent fleurir dans les mondes politiques et médiatiques et qui tente à relativiser l'effort majeur qui sera demandé au monde agricole pour effectuer sa transition écologique. Cette petite musique s'appuie généralement sur deux grands leviers argumentatifs qu'on peut assez facilement lister comme suit. 1. L'agriculture mondiale ne peut pas se passer totalement de pesticides et engrais chimiques car ceux-ci sont nécessaires pour assurer une production suffisante pour nourrir une population croissante. Et 2. Pour garantir la souveraineté alimentaire des Français et des Européens, il faut assurer une production européenne importante et être compétitif sur les marchés mondiaux. Il ne faut donc pas étouffer le monde agricole avec des normes arbitraires qui les désavantageraient. Et c'est vrai que ces deux grands arguments, l'un agronomique et l'autre économique, peuvent parfois suffire à eux seuls pour rendre compte de la quasi-impossibilité de faire évoluer de manière trop importante le modèle agricole et en quelque sorte verrouiller le débat. Sauf qu'on va le voir dans cette vidéo, même si ces arguments semblent assez solides en apparence, ils ont chacun leur compte argumentaire, très bien documenté et très soutenu scientifiquement, mais qu'on entend en réalité assez peu dans le débat public, contrairement au premier. Comme on l'a vu dans la vidéo « Megabassine, ce que ne dit pas la science », on va donc parler ici de connaissances scientifiques qui sont produites suivant des attentes très différentes que dans le cas du technosolutionnisme. Dans cet autre paradigme, ce n'est plus l'objectif de production qui est considéré comme prépondérant, mais celui des indicateurs de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité. De ce nouveau paradigme découle un autre narratif à l'interface science-politique que le technosolutionnisme. La production de connaissances demandées à la science va en effet se concentrer sur les changements sociaux et techniques nécessaires à la transition. On peut donc parler ici de transitionnisme sociotechnique. Et pour alimenter notre propos, nous allons nous appuyer sur des travaux de scientifiques français, Pocorico, menés par les équipes du CNRS et de Sorbonne Université, emmenés par les biogéochimistes Gilles Bilen et Josette Garnier. Ces travaux ont notamment abouti en 2021 à la production d'un scénario, d'une France et même d'une Europe entièrement nourrie en système agroécologique, c'est-à-dire sans aucun intrant de synthèse, d'ici 2050. Vous en aurez peut-être entendu parler, à l'époque ça avait eu une certaine couverture médiatique. Mais on ira voir aussi du côté de l'INRAE qui a publié très récemment une synthèse avec trois scénarios d'agriculture sans pesticides, là aussi à l'horizon 2050. Bref, avant toute chose, on pourrait se demander pourquoi il apparaît si nécessaire de faire évoluer drastiquement notre modèle agricole. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, tout simplement parce que faire la liste des raisons pour lesquelles nous devons changer d'agriculture est tellement longue qu'il faudrait, là encore, toute une vidéo sur le sujet. Sachez donc simplement qu'en France, l'agriculture est responsable de 20% des gaz à effet de serre émis par le pays et de l'immense majorité des déclassements de navres pour des raisons de pollution aux pesticides et aux nitrates. Pollution particulièrement coûteuse puisqu'il faut par ailleurs traiter ou diluer l'eau en station de potabilisation lorsqu'elle n'est pas trop importante et qu'elle n'entraîne pas tout simplement la fermeture pure et simple du captage, parfois pour des décennies. L'agriculture est également liée de manière directe, selon une étude très récente publiée en 2023, à la chute de la biodiversité en Europe, notamment par la disparition progressive des populations d'oiseaux. Mais de manière générale, elle est également régulièrement accusée d'appauvrir les sols, de détruire des écosystèmes, notamment par la disparition des haies, et d'être trop gourmande en eau. En outre, celle-ci produit une alimentation qui pose de plus en plus de questions de santé publique, comme l'intoxication possible aux pesticides, l'augmentation des risques de cancer et de maladies cardiaques, ou encore l'explosion de l'obésité et du diabète. Bref, si l'agriculture actuelle permet en effet de nourrir tout le monde, elle le fait à un certain prix, celui de la contamination des nappes et des cours d'eau, de l'effondrement de la biodiversité, de l'émission de gaz à effet de serre, et d'un certain nombre de nouveaux risques en matière de santé publique. Et tout ça sans compter qu'elle apparaît pour de nombreux scientifiques comme peu résiliente face aux effets attendus du changement climatique. Du coup, le fait que le modèle agricole doive évoluer fait en fait assez peu débat dans la société. La controverse se situe plutôt sur l'ampleur des changements qui doivent s'appliquer non seulement au secteur agricole, mais à la société tout entière, du consommateur au pouvoir public, en passant par les filières de transformation et de distribution. Nous avons là affaire à ce que les scientifiques appellent un problème systémique, nécessitant donc des changements d'ensemble. Et c'est notamment pour répondre à l'ensemble de ces changements que sont construits certains scénarios, et notamment un que l'on va étudier d'un peu plus près. Et dans ces scénarios, vous l'aurez compris, il n'y a pas de méga-bassine. Et on commence donc par la question que tout le monde se pose, une agriculture entièrement agroécologique pourrait-elle assurer les rendements nécessaires à l'alimentation humaine ? Alors, je ne vais pas vous le cacher, d'expérience, c'est probablement l'argument qui fait le plus soupirer et lever les yeux au ciel d'exaspération les scientifiques qui travaillent sur ces questions. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que pour les scientifiques, ça fait très, très, très longtemps que la question a été réglée. Même si on ne l'entend que très peu dans le débat public. L'agriculture produit en effet déjà et très largement une production alimentaire suffisante pour nourrir toute l'humanité et au-delà. Et cette proportion continue de grimper année après année et ce, malgré l'augmentation continue de la population. En fait, ce point d'équilibre a été franchi au tout début des années 80 et cela fait donc maintenant 40 ans que nous produisons bien plus que nécessaire. Car outre le fait que notre système de distribution entraîne de très lourdes pertes sous forme de gaspillage, il se trouve que la première cause de la faim dans le monde est la pauvreté, souvent exacerbée par les conflits qui empêchent d'accéder aux produits alimentaires. Mais ces produits alimentaires existent, on les a bien produits. D'autre part, 75% de la production agricole végétale est aujourd'hui dédiée au nourrissage des animaux d'élevage, bœufs, porcs, volailles et autres moutons. Et comme on va le voir, en réduisant un peu notre consommation de produits d'origine animale, on pourrait très largement produire, beaucoup moins, et continuer à s'alimenter sans aucun problème de sécurité alimentaire ou de santé. Et ce serait même l'inverse, pour tout vous dire. Le deuxième argument politique qui agace un petit peu les scientifiques que j'ai interrogés, c'est celui de la préservation de la souveraineté alimentaire. Parce que ce qu'ils essayent de rappeler assez régulièrement, c'est que ni la France ni l'Europe ne peuvent à l'heure actuelle être considérées comme souveraines sur le plan alimentaire. Et que c'est justement du fait de notre modèle agricole. Nous importons et exportons en effet beaucoup de denrées alimentaires. Et selon les dernières données de France Agrimaire de 2023, seuls quelques secteurs peuvent être qualifiés d'autonomes en France. Sur les fruits, les légumes et la viande, par exemple, la France est structurellement déficitaire. Et même sur les produits que nous produisons en abondance, la balance import-export nous met parfois dans le rouge. Comme par exemple avec le blé dur, qui est le composant de base des pâtes. Et si dans l'ensemble de l'Europe, la situation paraît relativement autosuffisante pour une majorité de produits, certains secteurs clés comme à nouveau le blé dur, mais aussi le maïs et les oléagineux comme le soja sont structurellement déficitaires. Des produits absolument essentiels pour l'alimentation des animaux d'élevage à nouveau. Et de fait, sur le plan des protéines, l'Europe reste importatrice nette à l'heure actuelle. Un constat qui est partagé par les équipes du CNRS et par l'INRAE. Les problèmes de sécurité et de souveraineté alimentaire ne sont donc pas liés à des enjeux de production. C'est un problème de distribution et de régime alimentaire. Et c'est en substance que disent les scientifiques du CNRS dans ce papier de 2015, un peu ironiquement titré « La souveraineté alimentaire va-t-elle affamer les pauvres et détruire la planète ? » Oui, les scientifiques font de l'humour, parfois, ça leur arrive. Et d'ailleurs, sur l'ensemble des scénarios explorés par les scientifiques, le constat reste peu ou prou le même. Les rendements agricoles seront de toute façon revus à la baisse en France dans tous les scénarios ayant des objectifs environnementaux ambitieux. Mais ce sont également ces scénarios et eux seuls qui permettront bien de rendre l'Europe souveraine sur le plan alimentaire. Dans les scénarios de l'INRAE, on retrouve ainsi des baisses de production attendues autour de 5%. Mais dans le scénario qu'on va explorer ici, le scénario dit « Autonome, reconnecté, demi-tariens » ou « ARD » du CNRS, cette baisse de rendement est estimée à pas moins de 22%. Et pourtant, en termes de sécurité alimentaire, ça tient toujours. Alors, comment est-ce possible ? Dans ce scénario, plusieurs choix majeurs ont été faits à chaque niveau de la chaîne agri-alimentaire. Oui, c'est une contraction de agriculture et agro-alimentaire. Les scientifiques ne sont pas mauvais en néologisme. Et pour commencer, un changement est attendu comme je vous le disais dans le régime alimentaire des Français. la division par deux de la consommation de protéines animales pour atteindre un niveau de 30 à 40% de nos apports au lieu des 70% aujourd'hui. D'où le terme de demi-tariens dans le scénario. Oui, par contre, pour nos amis véganes, je suis désolé, mais c'est pas vraiment ce qui est prévu dans ce scénario. Donc, pardon, par avance, ce sera pour un autre scénario, j'imagine. Ce régime, il faut le présenter, est absolument sans danger du point de vue des apports recommandés. Comme le précisent les scientifiques, notre régime alimentaire a beaucoup changé depuis les années 50 et pas forcément quand mieux. Dans ses proportions, d'abord, puisque nous mangeons 40% de protéines en plus par rapport à nos grands-parents, mais dans sa composition également, puisque nous sommes passés d'un ratio de 50% de protéines d'origine animale dans notre alimentation de l'époque à plus de 70% aujourd'hui. L'idée est donc de revenir à un régime plus équilibré et sobre, repassant de 7 kg d'azote ingurgité chaque année à 5 kg et avec une bonne proportion d'origine végétale. Sachant que de toute façon, nous serions encore très loin des apports recommandés qui tournent autour de 4 kg d'azote par personne et par an. Bref, en augmentant un peu nos apports de protéines d'origine végétale comme les pois et les lentilles par exemple, il apparaît en fait assez simple de diminuer notre consommation de produits animaux, donc de produire beaucoup moins, d'importer beaucoup moins et donc d'assurer un très bon niveau de sécurité alimentaire. Et ça, sans avoir besoin des engrais azotés ou des pesticides. Et ça n'a rien d'un changement complètement drastique, il faut juste imaginer opter de temps en temps pour des falafels plutôt que des boulettes de viande de switcher d'une tartine de beurre à une tartine de confiture le matin, ou encore de manger un peu plus de lentilles au lieu de systématiquement opter pour la pièce du boucher. En plus, les lentilles, c'est très bon et ça pousse très bien en France. Et ce sont des habitudes alimentaires qui, de toute façon, commencent déjà à s'installer progressivement en France et en Europe. La consommation de viande baisse continuellement en France depuis le milieu des années 90. Il s'agit juste d'accentuer un peu cette tendance. Tiens, ça pourrait être un bon slogan pour un spot de sensibilisation à la télé. La viande, mangez-en mieux, mangez-en moins. L'autre exigence alimentaire de ce scénario, c'est de privilégier une alimentation, aussi locale que possible. Genre hyper locale, ici, on parle de produits majoritairement nationaux voire régionaux. C'est l'objet du caractère autonome du scénario. Faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, mais je vous jure, le système actuel invente des trucs pas possibles. Alors, je vous rassure, il y a toujours des échanges de denrées alimentaires entre les différentes régions du monde, mais celles-ci se limitent à des denrées qui ont une forte valeur ajoutée, comme des produits d'appellation contrôlée, des fruits exotiques ou des céréales facilement transportables. par exemple. Mais il ne s'agira plus d'en faire un objectif ou une norme. Il s'agira de l'exception, du surplus qu'un territoire autonome est capable de surproduire sans engrais de synthèse et sans pesticides. Le deuxième levier à activer est celui des changements dans la chaîne de distribution et de transformation. Ici, à nouveau, c'est assez simple, il ne s'agit pas d'enterrer tous les supermarchés. Il faut en réalité que les filières soient bien plus décentralisées et régionalisées, avec des centrales et des chaînes logistiques qui ont avant tout un sens régional et national, au lieu de tout concentrer vers des mégalopoles ultra ouvertes et vers des plateformes mondiales. Et c'est d'ailleurs pour ça que les biogéochimistes et agronomes de ces travaux se sont associés à des urbanistes et spécialistes de l'aménagement du territoire, comme la chercheuse Sabine Barne. Ah mais c'est que ça bosse en interdisciplinarité chez les scientifiques, c'est du solide, ça rigole pas. L'idée générale, c'est de retisser des réseaux de transports locaux, de trains notamment, de réinvestir dans les commerces de proximité, de former des réseaux d'agriculteurs en circuit plus ou moins court, ou encore d'agir sur les cantines scolaires et professionnelles. En somme, de diminuer l'étalement urbain, de réduire les distances de parcours et en quelque sorte de démétropoliser un peu nos sociétés. Et à nouveau, c'est pas aussi flippant et drastique qu'on pourrait le croire. Dans l'application de ce scénario aux bassins parisiens, par exemple, il s'agit juste de redensifier les centres-villes des villes moyennes, de redynamiser des petits bassins d'emploi régionaux et de remettre du transport en commun intégré dans un tissu ferroviaire local et notamment de fret. Je ne reviendrai pas plus sur la partie aménagement et urbanisme, mais si ça vous intéresse, les équipes du laboratoire géographicité de l'université Paris 1 en Panthéon-Sorbonne ont produit un scénario d'aménagement connecté au scénario ARD, nommé les villes en leur bassin et qui est très complet. Enfin, le dernier levier et pas le plus petit est évidemment celui de l'agriculture. Car plus que les pesticides, c'est se priver des engrais de synthèse qui impliquent de trouver des alternatives essentielles, notamment pour fixer l'azote. Sur ce sujet, je ne vais pas m'attarder plus longtemps car il faudrait à nouveau toute une vidéo pour faire le point dessus. Mais si ça vous intéresse, le journal Le Monde a fait l'année dernière une excellente vidéo pour expliquer tous les enjeux des engrais azotés. Bref, pour assurer cette transition de fertilisation, trois principaux vecteurs sont activés. 1, la rotation des cultures avec des cultures fixatrices d'azote comme le trèfle ou la luzerne. 2, le retour massif du lien polyculture-élevage. Et 3, la réutilisation des effluents urbaux. Pour les deux premiers leviers, il s'agit tout simplement de développer à grande échelle le cahier des charges de l'agriculture biologique et ne pose absolument aucun problème agronomique particulier. Bon, si ce n'est qu'il faut cesser la sur-spécialisation régionale de l'élevage et notamment porcins comme en Bretagne. Si l'agriculture actuelle repose essentiellement sur les engrais azotés, c'est avant tout parce qu'ils permettent justement de déconnecter l'élevage des cultures en assurant de manière artificielle un apport de nutriments pour les plantes qui provenaient historiquement des animaux et de leur déjection. C'est cette reconnexion entre élevage et culture végétale qui existe d'ailleurs encore partiellement en France, contrairement à certains d'autres pays, qui s'avère centrale dans ce scénario. Parce que ça ne vous a pas échappé mais on ne mange pas de luzerne ou de trèfle. Mais les animaux d'élevage, si. C'est la partie reconnectée du scénario et c'est notamment elle qui nécessite beaucoup d'investissement public dans des stratégies territoriales pertinentes. Enfin, afin de reboucler le cycle de l'azote et du phosphore, les scientifiques explorent la possibilité de réutiliser les effluents des villes pour les retourner au champ comme fertilisant. C'est le pipi et le caca pour ceux qui n'ont pas compris de quoi on parle. Si les matières fécales posent un léger problème sanitaire, à ce stade et seront plutôt valorisés sous forme de bouts d'épuration, l'urine humaine est en revanche un excellent fertilisant ne posant que peu de problèmes sanitaires et pouvant facilement être collecté par des toilettes séparatives. C'est tout l'objet du programme OCAPI de l'école nationale des ponts et chaussées emmené par le scientifique Fabien Esculier. Développer des techniques de séparation de l'urine à la source c'est-à-dire au niveau des toilettes et assurer un acheminement et une utilisation pertinente pour l'agriculture. Pensez juste à la quantité d'urinoir qu'on pourrait mobiliser pour accéder à cette ressource azotée. Messieurs, vous y penserez la prochaine fois que vous vous soulagerez dans un tel équipement. En bref, si on laisse de côté la problématique du rendement dont on a vu qu'elle reflétait en réalité un problème de régime et de distribution alimentaire, il se trouve qu'une agriculture agroécologique sans entrant de synthèse est parfaitement capable d'assurer une production suffisante pour nourrir toute l'Europe. Il faut juste qu'on le décide à un niveau politique. Alors, est-ce que ces marges d'évolution politique représentent des défis insurmontables ? Pour les scientifiques, pas vraiment. Si on met de côté la crise actuelle du bio, principalement due à l'inflation, l'agriculture biologique est en plein essor depuis quelques années en France et en Europe. Une réforme de la PAC pour la réorienter vers des objectifs européens de l'initiative Farm to Fork est parfaitement possible, tant politiquement que bio-géochimiquement parlant. Bref, avec l'ensemble de ces leviers activés, pour les scientifiques, le constat est sans appel. L'agriculture française et européenne serait autonome, reconnectée, sans un train de synthèse et remplirait largement ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Pour la France, entre la fin des engrais chimiques, la réduction du cheptel et la diminution des transports du fait du raccourcissement des chaînes, on arrive ainsi à une baisse de 50% des gaz à effet de serre en équivalent carbone à l'horizon 2050. Le tout avec une nourriture 100% biologique, presque exclusivement locale et sans les diverses pollutions et risques sanitaires liés aux pesticides et aux nitrates. Alors vous me direz, ok, d'accord, ça a l'air de fonctionner, on va faire confiance aux scientifiques. Mais n'est-ce pas un peu drastique comme scénario ? Est-ce qu'on n'a pas un scénario un peu moins ambitieux mais qui serait plus acceptable politiquement parlant ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'évidemment, d'autres scénarios plus ou moins intermédiaires ont été produits tant par ces équipes de scientifiques que par d'autres. Les équipes de l'INRAE ont ainsi produit trois scénarios d'une agriculture sans pesticides à l'horizon 2050 en Europe. Et le troisième scénario, nommé paysage emboîté, atteint également des objectifs très ambitieux qui permettraient, outre l'arrêt des pesticides, de rendre l'Europe souveraine d'un point de vue alimentaire et de réduire de 37% les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Et bien c'est pas mal 37%, c'est bien ça, on le prend. Et bien oui, mais sauf que dans les leviers politiques à activer pour atteindre ces objectifs, on retrouve les mêmes changements que dans le scénario ARD, quasiment à l'identique. A savoir, réduction de moitié des apports d'origine animale, réforme de la PAC, réinvestissement de l'échelon local, retour de la polyculture élevage, etc. Ce qui change en fait dans ce scénario de l'INRAE, c'est qu'ils ajoutent en plus tout un tas de solutions techniques et économiques pour permettre aux agriculteurs d'assurer cette transition et qu'ils maintiennent notamment une partie des engrais de synthèse. Ce qui explique d'une part de meilleurs rendements avec une chute de seulement 5% par rapport à l'actuel, mais également des baisses moins importantes des émissions de gaz à effet de serre. Oui, les engrais, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, ce que disent les scientifiques du CNRS, c'est que tant qu'à faire d'activer ces leviers et se passer de pesticides, autant se passer des engrais chimiques dans le processus, ce sera toujours mieux. Et ce, d'autant plus que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans la nouvelle stratégie française à l'horizon 2050 parlent bien d'une atteinte de 46% de baisse des émissions du secteur agricole. Actuellement, seul le scénario ARD permet bien d'atteindre ces objectifs. Alors, doit-on viser moins haut et assurer une sécurité pour les agriculteurs avec la préservation des engrais chimiques quitte à manquer des objectifs essentiels ou doit-on chercher à atteindre le modèle le plus vertueux possible quitte à sacrifier nos rendements importants ? Eh bien, vous vous ferez votre avis, voilà, mais au moins vous êtes un peu plus connaisseur du sujet maintenant. Mais quoi qu'il en soit, tous ces scénarios passent par les mêmes leviers de politique publique. Donc, on pourrait toujours commencer par cela. Voilà, pour conclure ce très long épisode, il est donc inexact de considérer qu'il n'y a que peu d'attentes à avoir sur l'évolution du système agricole dans les 30 années à venir. Dans l'ambitieux scénario ARD du CNRS, on voit qu'une agriculture sans intrants est possible, mais en sacrifiant plus de 20% de nos rendements pour une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Dans le cas du scénario paysage emboîté de l'INRAE, c'est une baisse de 37% des émissions qui est prévue pour une baisse des rendements de 5%, mais en conservant en partie les problématiques engrais chimiques. Mais dans un cas comme dans l'autre, les leviers politiques restent les mêmes à mobiliser. Un changement de régime alimentaire, une reconnexion polyculture-élevage, une réforme de la PAC et un réinvestissement politique et démocratique de l'échelon local. D'un point de vue bio-géochimique, tous ces scénarios fonctionnent très bien. Il s'agit donc bel et bien là d'un enjeu de politique publique, pas d'agronomie ou de lignes techniques. Ces changements peuvent apparaître importants, mais comme le rappelle régulièrement Gilles Bilène à l'origine des travaux sur le scénario ARD, il faut se souvenir que la révolution chimique de l'agriculture a constitué une évolution bien plus importante que ça. C'est effectué en à peu près autant de temps entre les années 50 et les années 80 et sans la motivation de lutte contre le changement climatique. Alors évidemment, la transition ne se fera pas en un jour, mais elle relèvera de toute façon de choix politiques forts, choix qui ne semble pas être aujourd'hui la priorité de nombreux gouvernements et en premier lieu du gouvernement français actuel. Et quand on voit les échanges qui ont récemment eu lieu en commission parlementaire sur une proposition de loi visant à imposer une option végétarienne en cantine scolaire, oui, oui, une simple option végétarienne, pas des repas entièrement végétariens, pas même des repas végétaliens, non, non, juste une option végétarienne. L'apparition de menus sans viande dans les cantines est préjudiciable pour les familles les plus modestes. Cette décision ne permet pas d'apporter l'ensemble des besoins aux enfants. Et je pense que pour cette tranche d'âge, pour les enfants en bas âge, ce n'est pas possible. Et bien, mais je conclurai en reprenant à nouveau les propos de Gilles Bilène qu'il a donné dans un long entretien donné sur la chaîne Metabolism of Cities. Le sérieux scientifique a progressivement changé de camp politique. Ce sont dorénavant les politiques de transition agroécologique qui apparaissent les plus soutenues scientifiquement. A l'inverse, les courants politiques soutenant la liberté totale de consommer, la concurrence mondiale et la croissance de la production apparaissent de moins en moins crédibles et solides pour faire face aux enjeux du changement climatique. C'était la troisième vidéo de cette chaîne. Merci de l'avoir suivie et à nouveau, bienvenue sur l'argumentarium. sur l'argumentarium. Sous-titrage Société Radio-Canada et à nouveau,